L'affaire de la Jézy est encore plus bizarre. L'affaire de la Jézy est encore plus bizarre. Parce que quand je veux communiquer, autant la SA, la SA, la CA, lesquels vous avez travaillé avec les sociétés marocaines, avec la Jézy n'ont rien dit. Communiquer de la Jézy, de la présidence, encore une fois, un communiqué de la présidente de la République, il dit que Jézy a donné de la publicité, ou a fait des opérations publicitaires avec des sociétés étrangères qui font partie des lobbies anti-algériens. J'ai dit que la publicité de la Jézy est responsable de toute la gestion de la manne publicitaire. Ce n'est pas une société étrangère, c'est une société qui est 100% algérienne. Cette société qui est 100% algérienne, c'est Aligori. Aligori, il a deux propriétaires. Je crois qu'il est Aligori. Je crois qu'il est à Aligori, qu'il est à la banane, qu'il est à la banane. Parce qu'Aligori, la manne publicitaire de Jézy, de la Jézy, il en parle depuis 2017, depuis sa création, avec les documents à l'appui, avec les preuves, les factures, etc. La gestion opaque de la manne publicitaire de Jézy, qui, je rappelle, est devenue propriété de l'État algérien, après avoir dépensé pratiquement 2,5 milliards de dollars depuis 2014 jusqu'à 2016, pour l'acquérir définitivement. Donc, il relève du patrimoine économique de l'État. Donc, c'est quand même, quelque part, c'est de l'argent public. C'est-à-dire qu'il est à Aligori, qui appartient à Marhoun, Marhoun Al-Gheb, Marhoun Al-Gheb, qui est le fils de Mouhamad Al-Gheb, qui est le secrétaire particulier du président Abdelaziz Bouteflika, Cadell-Lewla, ou Caïntanique, le deuxième propriétaire, tout fait l'Élary. L'Élary, qui est un Algérien, qui est installé en France, ou... 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 l'exclusivité de la gestion de la main publicitaire de Jay-Z, elle a été, depuis 2009-2010 pratiquement, elle est entre les mains d'Aligori. Il y a pratiquement, nous sommes dans 10 ans, presque 10 ans, si ce n'est pas, on est entre 10 et 11 ans, où une Aligori détient l'exclusivité de la gestion de Jay-Z. Jay-Z, je te fais un moment, les budgets publicitaires de la Waxac, tous les ans, sont dans les 30 millions de centimes. Chaque année, 30 à 50 millions de centimes. à l'Aligori, c'est que, tous les ans, ils ont pris 8 millions de centimes. Ils ont pris 8 millions de centimes, jusqu'à 10 millions de centimes, par mois, ils sont payés, pour gérer, toutes les opérations publicitaires de Jay-Z, toutes les relations publiques de Jay-Z, les organisations d'événements, le sponsoring, si tu veux obtenir la publicité de Jay-Z, tu passes par sa société algérienne. Allégoïque. Ils ne sont ni marocains, ni israéliens, ni françaises, algériens, 100%. Ils sont le secrétaire particulier de Bouteflika depuis 1999. C'est en 2014, parce que Mohamed El Khab, il a été en concurrence. Dans la enquête de Bouteflika, les Bouteflika étaient obligés de faire un poste de secrétaire particulier, mais c'est un simple conseil pour la présidence et il est toujours resté fidèle. Je vais vous donner un peu de Bouteflika. Le Bouteflika, c'est un ami serviteur de la famille Bouteflika depuis des décennies. Il a été enregistré, dans les années 80-70, dans les années 80-80, il a été exilé au Moyen-Orient, en Suisse. Dans les années 80, il s'est mis à la famille Bouteflika. Il était très proche de lui, énormément proche de lui. C'était lui qui lui faisait des courses. Le Ghab qui est originel de la Gwatt, il a vécu beaucoup à l'ouest du pays. Il a connu la famille Bouteflika, il a connu la famille Bouteflika, il a connu la famille Bouteflika. Il a connu la famille Bouteflika, qui existait entre le Rugeb et la famille Boutfléka. Même si la présidente en 1999, il a mis le Mansouria de Boutfléka et il a mis le Mansouria avant tout, elle était pour lui comme un dieu. Il a mis le Rugeb pour exaucer le vœu de sa mère, et il a mis le secrétaire particulier. Donc le Rugeb n'est pas exceptionnel ou c'est grâce à ce qu'il a mis le Rugeb ou il a mis le Rugeb, il est intelligent, il a mis le Rugeb, 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 ils ont une très bonne boîte. Allégorie c'est le numéro 1 de la communication en Algérie. C'est la première agence de communication en Algérie. Il y a un média algérien qui a mis le Rugeb qui se tiennent la route, il y en a qui font un travail professionnel, mais ceci dit, malgré le professionnalisme de cette boîte, tout le monde sait à Algérie que le Rugeb n'a mis le Rugeb, le contrat d'exclusivité avec Jay-Z, qui remonte de 2011 à 2010, donc pratiquement dix ans maintenant. Le Rugeb n'a mis le Rugeb, il a 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 mis le Rugeb. En el Rugeb n'a mis le Rugeb ni les Rugeb, il a mis le Rugeb n'a mis le Rugeb, mais ce qu'il a mis le Rugeb, il a mis le Rugeb, mais c'est ce qu'il a mis le Rugeb. Mais comme le Rugeb n'a mis a collaboré avec j'ai de la compagnie. Mais comme le Rugeb n'a mis ses engrace de «Rugeb » le Rugeb, pour relé à mes élecs de l'enguette par ex-president du Rugeb, le Rugeb, c'est aussi négouette par ex-president de l'arrivée. Le poste est le patron des transmissions, des télécommunications, des guerres électroniques, un département des systèmes électroniques, guerres électroniques et des transmissions, qui est un département hyper stratégique au ministère de la Défense Nationale. Et les derniers mois, depuis récemment, depuis le début 2021, ils ont été en poste depuis l'été 2020, car ils ont fait un déjeuner de saïd de Shangriha. Le nouveau patron de l'armée a été protégé, la preuve est allégorie. Le mois dernier, en octobre 2020, ils ont obtenu un contrat important consistant à gérer toute l'opération de communication et les préparatifs pour le pavillon algériques et l'exposition universelle de Dubaï. Un album comme l'année fête en octobre 2020, ils devaient avoir l'exposition universelle de Dubaï, qui est un énorme événement international où tous les pays du monde y participent. Et chacun a un pavillon, on fait l'exposition universelle dans le pavillon de chaque pays, on expose son savoir-faire, son histoire, ses performances, ses qualités, son patrimoine, tout ce qu'il fait de ce pays, tout ce qui destine ce pays des autres pays du monde. Où le pavillon algériques, l'exposition universelle de Dubaï, il allait être géré essentiellement, ou en tout cas tout ce qui relève de la communication et de l'événementiel, par nos amis d'Ali Gori. Le contrat d'Ali Gori, l'exposition universelle, elle a été reportée 2021, entre octobre 2021 et 31 mars 2022, à Dubaï, parce que depuis 2020, il y avait la pandémie de la Covid-19. Donc, je me suis dit qu'il y a eu un contrat d'Ali Gori, il y a eu un contrat d'exposition universelle de Dubaï, il a été remporté, sans aucun appel d'offre. Il n'y a pas eu d'appel d'offre. Il n'y a pas eu d'appel d'offre. Il n'y a pas eu d'appel d'offre. Il y a eu un contrat d'Ali Gori, il y a eu un contrat d'Ali Gori. Il y a eu un contrat d'Ali Gori. Ils ont eu les droits de diffusion dans le feuilleton H-O'H-Acha, la saison 3. H-O'H-Acha, la saison 3, c'était eux, c'était leur propriété. Ils ont eu les droits de diffusion. Même après, ils ont eu un sponsor, etc. Ils ont eu un contrat d'Ali Gori. Ils ont commencé le tournage. Le tournage de H-O'H-Acha, il a été assuré essentiellement grâce au financement d'Ali Gori et aux sponsors qu'elle a pu trouver. Mais on dit ça, naturellement. Bon. Il y a d'autres sponsors. Le mouhème, c'est que H-O'H-Acha a été tourné sur Al-Jéfi. Au moment du tournage, certains éléments du décor, ou certains équipements et matériaux du décor, ont eu des prestataires marocains. qui ont eu des éléments du tournage de H-O'H-Acha. C'est ce qu'ils ont eu. Les gens ont eu des prestataires marocains qui ont eu un tournage de H-O'H-Acha. Il a été revendu à l'UNTV, mais l'UNTV a été diffusé. Cela a suscité le buzz. Ils ont eu des H-O'H-Acha, parce que les H-O'H-Acha n'ont pas participé. Il y a beaucoup de problèmes. Peu importe. L'autre sujet, ce n'est pas est-ce que H-O'H-Acha a fait le buzz, mais H-O'H-Acha, même sans celui-là, même avec les couacs, même avec l'ascension du scénario, même avec les difficultés de son tournage, où les différences qu'il y a entre H-O'H-Acha 1, ou la 2, ou la 3, H-O'H-Acha reste quand même le prince et le fayton le plus regardé de l'Algérie. Le numéro 1, la série numéro 1, c'est celle qui a fait le plus de buzz. Il y a des H-O'H-Acha, j'ai vu une actrice marocaine. L'actrice marocaine, c'est une trahison. Pourquoi ramener une actrice marocaine ? Il y a des acteurs algériens. Il y a des H-O'H-Acha pour les Marocains. Il y a des H-O'H-Acha, il y a des H-O'H-Acha. Il y a des H-O'H-Acha. Il y a des H-O'H-Acha. C'est tout. Il y a des H-O'H-Acha. Bon, entre le logiciel marocain, entre Horace, le logiciel, le logiciel marocain pour la S-A-A et l'Acha, et entre les prestataires marocains pour le tournage de H-O'H-Acha, qu'on m'explique, elle est où la menace contre l'intérêt national ? Elle est où la menace contre la sécurité nationale ? Est-ce que le fait d'avoir un prestataire marocain, ou là de recruter une actrice marocaine, ou là de payer un réalisateur, ou là un technicien marocain, ou là c'est une menace contre l'Algérie ? Ferme-nous sur l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Quelle est la logique économique aujourd'hui du régime algérien ? Maintenant, si on doit considérer que tout ce qui est marocain est mauvais, mais là il faut arrêter les relations diplomatiques avec le Maroc. Il faut carrément demander à l'empassadeur marocain de rentrer chez lui. Plus aucune relation diplomatique. Il faut fermer le gazoduc. On a un gazoduc qui passe par le Maroc pour aller vers l'espagne.